Musique Aujourd'hui nous faisons escale au domaine de Chantilly. Ce domaine c'est d'abord un magnifique château renaissance mais aussi un superbe parc de 7800 hectares. Et vous allez voir qu'ici l'eau est absolument partout. Des fontaines en passant par le canal jusqu'à la forêt. Sans oublier chose plus étonnante jusqu'à l'intérieur du château. On y va. Et c'est justement au bord de l'eau que Thierry, le jardinier en chef, a donné rendez-vous à Marine. Bonjour messieurs. Bonjour. Oh que c'est bien là avec ce temps, ce soleil, les petits oiseaux qui chantent. Quelles sont justement les premières actions à mener quand le redouh arrive ? Il faut se dépêcher de finir les plantations parce que les feuilles vont vite arriver. Cette plantation de printemps doit s'accompagner d'une taille de rafraîchissement histoire de ralentir la montée de la sève dans cette aulne. Il est hyper léger, j'aurais pu le faire toute seule presque. Pour voir si on est dans l'alignement, on fait comme si on était en train de tirer à l'arc. Je fais l'impression d'être rebondé bois. Là, on est parfait Thierry. Il y a de l'eau partout en fait ici, c'est bon ça pour la végétation ? Alors ici, nous sommes dans la partie basse du domaine. Ce sont les anciens marais de chantilly. Et l'arbre que vous venez de planter, il a besoin d'énormément d'eau pour pousser et vivre. Un bon tuteur pour résister aux vents dominants. Et voici l'aulne de marine, prêt à affronter les éléments. Bon, et bien planter un arbre dans un jardin princier, ça, c'est fait. Pour le reste, en l'occurrence, les jardins à la française, c'est pas ici que ça se passe. C'est par là. Et bien, on y va. Ces jardins aménagés au 17e siècle sont eux aussi baignés d'eau. Un canal plus grand qu'à Versailles et une trentaine de fontaines constituent l'une des plus belles créations du paysagiste André Lenôtre. Il paraît même que c'était son préféré de tous les jardins qu'il a jamais dessinés. C'est tout simplement à cause de l'abondance de l'eau à Chantilly. Il a fallu des milliers d'heures et des milliers de soldats pour amener à cheminer de l'eau à Versailles. Mais ici, l'eau était en abondance puisque une rivière qui s'appelle la Nonnais traversait le domaine. Ces fontaines, là, sont magnifiques. Il y en a un certain nombre ici, dites-donc. Et bien, il y en a un qui ne marche pas ? Oui, on vous a justement laissé un de ces gés fermé puisqu'on vient de rouvrir les hôtes pour que vous soyez le fontainier d'une journée... J'adore l'idée ! ...à Chantilly. Et comme on le faisait donc au XVIIe siècle, le marine ouvre la dernière fontaine et signe la fin de la période hivernale où les bassins restent secs pour éviter les dégradations liées au gel. Et pendant les périodes de canicule, vous subissez une certaine évaporation, j'imagine ? Bien sûr. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on les fait tourner jusqu'à ce que le soleil soit au maximum de sa hauteur et on réouvre le soir en fin de journée pour éviter cette évaporation. Et bien voilà ! Elle est pas belle, ma fontaine ? Sources de réjouissance pour les jardiniers, l'eau a en revanche causé bien des tracas dans le bâti. Marine retrouve Steven, architecte, dans la cour principale. De l'autre côté de la chapelle se trouve un deuxième château, Renaissance, qui est collé contre celui-là et c'est dans ce château que se situe le chantier que nous allons voir. Voilà ! Et ce château-là, il a les pieds dans l'eau. Vous allez voir. On y va ? Des travaux sont en cours dans ce petit château, résidence du dernier propriétaire, le duc d'Aumal, au 19e siècle. Ça, c'est du chantier, hein ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce parquet ? Oh ! Il l'a depuis 170 ans maintenant. Il n'a jamais été refait. Donc maintenant, il a besoin d'une restauration. Tout ça, ça a été démonté aujourd'hui. Et en dessous des copeaux, on voit cet asphalte qui date du 19e. C'est une barrière contre l'humidité. Parce que l'eau en dessous, elle est tout près ? Si on commence à creuser, je pense qu'après 50 cm, on peut trouver de l'eau. Ah oui, à ce moment-là. Donc c'est quand même pas loin. Témoignage de l'époque, le parquet sera conservé. Les lames numérotées, une à une, retrouveront leur exact emplacement d'origine. Les boiseries, elles, aussi touchées par les infiltrations, seront rénovées. Et dans un an, le petit château, comme neuf, sera prêt à accueillir des expositions de dessins. Mais là encore, prudence. Ces dessins, est-ce qu'ils sont sensibles à l'humidité ? Nous avons prévu un traitement climatique, de façon qu'on puisse ventiler correctement sur l'espace et garder un taux d'hygrométrie, une température qui est compatible avec la conservation de ces dessins. Bon, ben alors, on viendra l'année prochaine. Merci beaucoup, Steven, pour la visite. A bientôt. A bientôt. Le domaine de Chantilly, c'est aussi une centaine d'hectares de bois. Marine retrouve Thierry, occupée avec les cerfs, les biches et autres animaux semi-sauvages. Et tous ces animaux, c'est vous qui les nourrissez ? Tout à fait. On les nourrit 3 fois par semaine, en plus de la nourriture qu'ils peuvent trouver naturellement. En ce moment, ce sont les bulbes, puisque toutes les bulbes sont en train de fleurir en sous-bois. Ils profitent des saisons. Voilà, tout à fait, ils profitent des saisons. Parmi la quarantaine de sangliers, 2 femelles viennent d'ailleurs de donner naissance à toute une bande de marcassins. Voilà, on les aperçoit. Juste derrière la maman. C'est pas possible. C'est tout petit. Voilà, à la naissance, ça fait entre 500 grammes et 1 kilo. Et taille adulte, pour un sanglier mâle, on peut aller jusqu'à 150, 160 kilos. C'est assez porc-épique, hein, comme un beau jour. Beau jour. Et chez les sangliers, la reproduction est intimement liée à la météo, puisque la période du rut a lieu au début du mois de décembre. Est-ce que le fait que l'hiver ait été doux a eu des conséquences sur, justement, les portées et la fertilité, quoi ? Bien sûr, parce qu'il y a un décalage. En général, le rut, chez le sanglier, c'est entre le 15 décembre et fin janvier. Donc, c'est une période qui, normalement, où il y a des gelées, voire quelquefois de la neige. Et le rut, cette année, a été décalé d'une quinzaine de jours. 15 jours de retard, donc, hein ? 15 jours de retard, par rapport à une saison normale. Eh bien, j'adore ça. Vous m'avez fait. C'est un nouveau regard que vous me permettez de porter sur le sanglier, que j'imaginais sale et agressif, ce qui n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été mon guide. À une prochaine fois. Merci, à bientôt. J'espère que cette visite originale de ce grand classique aura piqué votre curiosité et que vous viendrez le découvrir par vous-même. Avant de vous quitter, j'ai encore deux petits secrets à vous révéler. Le premier, pour les littéraires. C'est ici que Molière a écrit Les Précieuses Ridicules. Le deuxième, pour les gourmands. C'est aussi ici qu'on a créé la crème chantilly. Pas mal, non ?